Il était condamné à mort depuis le 6 décembre dernier. Le dissident irano-suédois Habib Chab a été pendu samedi matin selon les autorités judiciaires iraniennes. Une exécution immédiatement dénoncée par l'Union Européenne et la Suède. La peine de mort est une sanction inhumaine et irréversible. Et la Suède, comme le reste de l'Union Européenne, condamne son application en toutes circonstances. Habib Chab était le chef du mouvement arabe de lutte pour la libération d'Avas. Un groupe séparatiste considéré comme terroriste par Téhéran qui opère dans la province du Kouzistan. La région où vit une importante minorité arabe a été le théâtre de contestation violemment réprimé en 2019. Habib Chab était accusé d'y avoir commis un attentat meurtrier en 2018. Ses aveux, dans une vidéo diffusée par des médias iraniens, ont probablement été obtenus sous la torture selon les associations de défense des droits humains. L'opposant, qui vivait en Suède, avait été kidnappé à Istanbul lors d'un voyage privé en octobre 2020 et était depuis détenu dans les geôles iraniennes. 11 personnes soupçonnées d'avoir participé à son enlèvement avaient ensuite été arrêtées par les autorités turques. L'exécution d'Habib Chab survient quelques mois après celle de l'irano-britannique Ali Reza Abkari, condamnée pour espionnage. Ces derniers mois, les peines de mort se sont multipliées dans le pays, dans un contexte de répression accrue après les manifestations massives contre le régime à l'automne dernier. 582 pendaisons ont eu lieu en 2022 selon des organisations de défense des droits humains.